... Bien, alors bonjour à tous, je m'appelle Paul Kossaké Osouzi, je vais donc vous parler de origami de C, mais plus généralement des micro-logiciels, des problématiques qui leur sont associées, et d'un composant en particulier qui est l'emblée d'être contrôleur. Donc dans une première partie, je vais parler de choses assez génériques, qui ne concernent pas uniquement ces aspects-là, pour arriver par la suite vers ce cas plus particulier. Pour commencer, quelques mots sur le contrôle de notre vie numérique. Alors, si on s'intéresse, un grand nombre d'aspects de notre vie se retrouvent numérisés, alors il s'agit de nos communications qui passent de nos jours par nos appareils, par les réseaux, également l'accès à l'information et le divertissement, tout ça aujourd'hui, ça passe par des appareils numériques. Ces appareils, ils sont divers, ils sont de diverses formes, ils ont différents types d'entrées et sorties, on a nos ordinateurs bien traditionnels, de bureaux, portables, et puis on a des appareils mobiles, des téléphones, des tablettes, ce genre de choses. Et ils ont chacun des capacités à accumuler, à collecter un nombre de données qui va grandissant. Plus ces appareils évoluent dans le temps, et plus ils ont une grande capacité à interagir avec notre environnement, avec nous-mêmes, et en fait, plus généralement, avec nos vies. Et ces appareils-là, ils ont des capacités de traitement qui leur permettent, à partir de toutes ces données qu'ils ont captées, de faire tout un tas de choses. On a vraiment des appareils très puissants et qui ont une grande capacité dans ce genre-là. Et puis, toutes ces données qui sont collectées, qui sont traitées, elles vont être transmises au travers d'infrastructures, donc essentiellement de réseaux, essentiellement de l'Internet. Et ça pose tout un tas de questions, en particulier, quelles données est-ce qu'on transmet à qui, et sous quelles conditions, finalement. Qui a accès à nos données personnelles ? Quelles sont les données qu'on choisit consciemment ou pas d'envoyer ? Et puis, en faisant ça, en transmettant ces données, on a une empreinte numérique qui nous rend identifiable. Il faut bien voir que les données qu'on envoie, de quelle nature qu'elles soient, que ce soit une recherche dans Google, dans un moteur de recherche, ou que ce soit des données qu'on transmet à un service particulier, elles sont attachées, en fait, à nous, par cette empreinte numérique, par des métadonnées qui permettent vraiment de nous identifier de manière très fine, et plus fine qu'on ne le croit. Finalement, il n'est même pas nécessaire de savoir quel est le nom de la personne pour, en fait, avoir tout un tas d'informations sur cette personne, simplement en recoupant tout un tas de données. Donc on a des problématiques, ici, puisque cette technologie a un impact majeur sur la vie des utilisateurs. Et si on regarde dans la littérature, cette idée que la technologie, que les choses qu'on a créées, vont avoir un impact fort sur les personnes qui l'ont créées, sur leurs utilisateurs, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. On a tout d'abord le monstre de Frankenstein, donc Frankenstein, ce n'est pas le nom du scientifique, c'est le nom de la créature qui a inventé, par mon say, le nom du scientifique, et pas le nom de la créature, justement. Et il s'agit là de cette espèce de peur que ce qu'on a créé va se retourner contre nous, et va, en fait, nous faire du mal, alors qu'au début, on a créé ça pour nous aider dans des visées qui nous seraient bénéfiques. Ça se traduit également par les lois de la robotique des immeubles, puisqu'on a dans l'univers que décrit Isaac Asimov des robots qui ont été créés par les humains, mais qui, pour être acceptés socialement, doivent présenter un certain nombre de garanties. Ils doivent, notamment, respecter les humains, ne pas les attaquer, ne pas leur faire de mal. Et ce qui est intéressant dans la littérature des immeubles, c'est que les humains sont très, très... Ils ont beaucoup de mal à accepter ces robots, en fait. Les humains, en général, socialement, refusent que ces robots prennent part à leur vie simplement parce que ce sont des machines, parce que, justement, ils n'ont pas de libre-arbitre. Ce sont des machines qui ont une très grande capacité d'élection sur les humains, et donc, en ça, ils sont dangereux. Et il est nécessaire d'avoir, à minima, des garanties, mais même ces garanties-là ne sont pas suffisantes pour les humains. Et pour beaucoup, ils rejettent ces robots, ils ne veulent pas en entendre parler, ils ne veulent pas vivre avec eux. Et puis, finalement, on s'oriente, un petit peu plus tard, dans la littérature, avec Orwell, vers l'idée du... Donc, le télécran, c'est ce dispositif qui est présent dans toutes les maisons et qui permet de surveiller la population. Donc, on est dans le cadre d'un système, d'un gouvernement tyrannique qui surveille sa population de manière très active. Et là, on a l'idée qui apparaît qu'en fait, ce n'est pas des machines qui opèrent de leur propre chef, d'elles-mêmes, comme ça peut être le cas pour le monstre Frankenstein ou pour les robots des immeubles. Là, on a bien cette idée que c'est quelqu'un qui, derrière, a conçu cette machine, a programmé cette machine pour qu'elle rende un service particulier pas aux personnes qui interagissent avec ces machines au quotidien, mais aux personnes qui les ont mis en place, aux personnes qui les ont programmées. Donc, c'est cette idée plus générale que la technologie numérique a en fait un comportement qui n'est jamais neutre. Son comportement est toujours dicté par sa programmation et en fait, il traduit les intérêts de la personne qui a programmé et la technologie, pas les intérêts de la personne qui l'utilise. Ça, c'est une distinction assez fondamentale pour comprendre ces enjeux. Puisque, finalement, c'est le programmeur qui va décider ce que doit faire la machine et s'il doit respecter l'utilisateur, s'il doit faire les choses que l'utilisateur a demandé ou non. Et puis, dans le cadre que j'ai rappelé juste à la dépositive précédente, on a ces appareils qui ont accès à tout un tas de données qui ont donc une très grande capacité d'action sur la vie de l'utilisateur. Eh bien, en fait, si cette technologie, si ces programmes ont tant d'accès, eh bien, ils peuvent desservir l'utilisateur de manière très forte. Et c'est pour ça qu'il est important de s'intéresser à quelles données ces logiciels ont accès pour savoir, en fait, quel est leur rayon d'action, leur champ d'action sur la vie de l'utilisateur. Pour les utilisateurs, on va alors avoir besoin d'un certain nombre de garanties. Et ça se traduit par différents enjeux qui sont, d'une part, est-ce que l'utilisateur a le contrôle de cette technologie ? Donc, simplement, est-ce que cette technologie va dans le sens des intérêts de l'utilisateur ou non ? Est-ce que, ensuite, l'utilisateur peut avoir confiance dans cette technologie ? C'est-à-dire, finalement, si l'utilisateur n'a pas programmé lui-même les outils, les appareils qu'il utilise, est-ce qu'il peut avoir confiance dans cette programmation ? Et, finalement, avec quelle garantie ? Et, évidemment, ces questions-là sont particulièrement importantes quand il s'agit de vie privée et de sécurité. Puisqu'évidemment, si on n'a aucun contrôle et aucune confiance dans l'appareil, eh bien, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il respecte la vie privée, qu'il respecte la sécurité et qu'il ne va pas simplement exfiltrer toutes les informations qu'on lui donne aux personnes qui l'ont programmé ? Donc, une première garantie qui est nécessaire pour ça, c'est la possibilité de remplacer les logiciels. C'est cette idée qu'en fait, un appareil numérique programmable n'a pas un comportement qui est fixé, son comportement est programmé et donc la programmation de cet appareil fait, finalement, partie de son utilisation puisque c'est la nature technologique même des composants numériques programmables. Il s'agit en fait de décorréler l'aspect matériel de l'aspect logiciel et de dire qu'un appareil numérique, c'est du matériel qui a un comportement mais qu'on va pouvoir programmer et cette programmation doit toujours être distincte de l'appareil lui-même sinon, on ne peut pas s'assurer un véritable contrôle sur ces outils puisque leur comportement dépendra de la personne qui l'a construit. Et il s'agit par la suite de révoquer les privilèges des développeurs et il s'agit de dire qu'en fait, ce n'est pas seulement les concepteurs de l'appareil qui vont pouvoir le modifier mais en fait l'ensemble des utilisateurs ce qui leur permet donc d'avoir le contrôle sur ces appareils et de ce fait, en pouvant modifier les logiciels, en pouvant modifier le comportement, l'utilisateur peut attribuer la confiance qu'il souhaite aux personnes qu'il veut et il peut mettre en place sa propre hiérarchie des valeurs qui pourra être distincte de celle du fabricant de l'appareil. Donc ces garanties sont apportées par le logiciel libre qui correspond à la capacité individuelle et collective d'utiliser, d'étudier, de modifier et de redistribuer le logiciel. Pour les utilisateurs, il s'agit d'avoir un contrôle à la fin individuel donc chacun peut reprogrammer l'appareil qui l'utilise mais peut également faire appel à la communauté, à l'ensemble des utilisateurs pour ensemble créer un logiciel qui leur va ou même au-delà de l'aspect communautaire, on peut aussi payer simplement des développeurs pour qu'ils réalisent le logiciel que l'on souhaite pour qu'ils réalisent les actions comme on l'entend et sous notre contrôle. Donc ça c'est quelque chose qui est très importante. Une seconde, ça va revenir. Voilà. Ça permet donc aux utilisateurs de mettre en place différents choix personnels dans ce qu'ils veulent que leur logiciel fasse. Ça permet aussi de faire des mises à jour puisque quand l'utilisateur a le contrôle de son appareil, il n'est plus obligé de rester avec le composant logiciel préinstallé par le fabricant. Il peut le faire évoluer. Ce qui est intéressant pour la sécurité puisqu'il y a souvent des bugs qui font partie des logiciels préinstallés sur les appareils. et donc pouvoir les mettre à jour ça veut aussi dire la possibilité de résoudre les bugs sans avoir à dépendre du fabricant, sans avoir à simplement dire au fabricant ah j'ai trouvé tel bug et est-ce que vous pouvez le corriger ? C'est quelque chose auquel le fabricant peut tout à fait répondre au nom simplement parce que pas le temps, parce que pas les ressources, parce que c'est pas une priorité. Et donc dans le fait du logiciel libre on peut apporter ces mises à jour, on peut résoudre les problèmes et apporter des correctifs. Quelque chose peut-être plus fondamental c'est la possibilité de changer le cadre d'utilisation de l'appareil. C'est-à-dire que si j'ai aujourd'hui un téléphone comme ça dont je me sers de téléphone avec les logiciels qui sont préinstallés dessus et qui me permettent de m'en servir comme un téléphone, avec le logiciel libre je peux également dire bah en fait ce téléphone je vais décider que demain ce sera un serveur web par exemple et puis je vais installer le logiciel qu'il faut dessus pour qu'il serve de serveur web et non plus de téléphone utilisé comme ça au quotidien. Donc il s'agit de changer le cadre d'utilisation et c'est quelque chose qui est bien souvent impossible si on ne peut pas changer les logiciels et si on ne peut pas développer les logiciels que l'on souhaite pour cet appareil. Et puis un dernier point assez important c'est l'accès au savoir du fonctionnement de la technologie c'est à dire avoir simplement accès à la description technique de ce que fait vraiment l'appareil et pouvoir comprendre dans le détail son fonctionnement de pouvoir en fait se mettre au même niveau que les développeurs qui ont conçu cet appareil. Donc il s'agit là aussi d'évoquer les privilèges des développeurs donc de permettre à chacun de comprendre de modifier et en fait d'être actif par rapport à la technologie qu'ils utilisent plutôt que d'être des consommateurs des utilisateurs passifs qui vont simplement recevoir un logiciel et l'utiliser tel quel sans jamais rien pouvoir y changer et donc sans avoir de possibilité de contrôle sur ce logiciel. Alors si on regarde un petit peu les différents composants qui peuvent avoir accès à nos données et les différents logiciels qui s'exécutent et bien on a dans un premier temps les logiciels les plus visibles qui sont les applications de système d'exploitation donc c'est les composants avec lesquels on interagit le plus au quotidien et ces composants là ils vont donc avoir accès à l'ensemble des données connectées par l'utilisateur et il va donc être nécessaire d'imposer des mécanismes de restriction pour que certains logiciels aient accès à certaines données et que ça ne soit pas une sorte d'open bar pour que tout le monde chacun des logiciels puisse avoir accès aux données de chaque autre logiciel ou aux données de l'utilisateur et là aussi il y a une notion de confiance qui intervient puisque si on n'a pas de tel mécanisme de restriction et qu'on exécute des logiciels dont on ne connait pas le détail du fonctionnement et bien comment est-ce qu'on peut avoir confiance dans ce qu'ils font véritablement avec nos données donc il y a plusieurs mécanismes qui existent alors dans le monde des systèmes Google et Linux on a d'abord les droits uniques qui permettent d'imposer des restrictions d'accès en fonction des utilisateurs et groupes on a des choses un peu plus fines comme les ACL les access control list qui permettent donc de détendre un peu cette notion de droit d'accès à des on va dire des déconfigurations plus fines voilà SELinux qui est une politique de contrôle d'accès obligatoire donc c'est un peu une autre manière d'envisager le contrôle d'accès mais qui fournit un petit peu la même idée de mécanisme mais de restrictions pour qu'on soit sûr que seules les applications autorisées ont accès aux données ou qu'on souhaite quasi-accès les C-groupes qui sont plutôt l'idée de restreindre l'accès aux ressources du matériel par les applications donc de contrôler finement telle application va pouvoir utiliser telle quantité de CPU pour faire telle chose et ça remette également de mécanismes de restrictions pour s'assurer que chaque application a bien accès au minimum à ce dont elle doit avoir accès on a ensuite plusieurs modes d'exécution sur les processeurs on a le mode utilisateur le mode superviseur le mode hyperviseur donc en fait c'est dans la conception même de l'architecture du processeur on a ces différents modes d'exécution quand un logiciel s'exécute en mode hyperviseur il a accès à l'ensemble de la mémoire il a accès à l'ensemble des périphériques à l'ensemble des données il fait un petit peu ce qu'il veut en mode superviseur c'est le mode d'exécution du système d'exploitation où là on a accès à beaucoup de choses tout de même et on va pouvoir gérer les applications et notamment les applications qui elles s'exécutent en mode utilisateur et on va notamment virtualiser la mémoire c'est à dire en fait créer virtuellement par un composant qui s'appelle le MMU Memory Mapping Unit qui va permettre de créer des espaces mémoires distincts pour chaque application de sorte qu'une application ne puisse pas accéder à la mémoire d'une autre application donc ça c'est des garanties vraiment matérielles qui sont implémentées dans la conception des processeurs mais qui sont tout de même sujets aux erreurs d'implémentation on a vu par exemple les vulnérabilités comme Spectre qui utilisent de manière vraiment intelligente sert par un procédé pour en fait échapper à ces mécanismes de restriction donc il faut bien garder en tête que voilà ce sont des systèmes qui sont faillibles et qu'en termes de sécurité il n'y a jamais un nombre d'absolu mais si on regarde il y a d'autres logiciels qui sont beaucoup moins visibles pour l'utilisateur mais qui sont pourtant bien présents tels que les logiciels de démarrage donc ce qu'on appelait avant le BIOS qui est devenu UEFI et qui sur par exemple des plateformes embarquées sont désignées plus généralement par les bookloaders que les chargeurs de démarrage ces logiciels-là ils s'exécutent donc tout au début de l'exécution du démarrage de l'ordinateur en fait et ce sont ces logiciels qui vont initialiser le matériel pour charger ensuite le système d'exploitation et puis on a les modes d'exécution privilégiés en X436 ça s'appelle SMM et là en fait l'idée c'est de dire on va séparer on va séparer disons encore une fois le mode d'exécution en un mode qu'on appelle privilégié un mode sécurisé et un mode qui ne l'est pas et on va avoir en fait deux logiciels complètement séparés qui s'exécutent dans ces deux mondes le mode d'exécution privilégié dans le mode privilégié et le système d'exploitation traditionnel on va dire dans le mode non privilégié et l'idée en fait c'est qu'on va pouvoir pendant l'exécution passer d'un de ces modes à l'autre donc il ne s'agit pas d'un choix binaire c'est quelque chose vraiment à l'exécution où on alterne on passe du mode sécurisé privilégié au mode non privilégié alors ces logiciels là ils ont plusieurs particularités notamment ils font office de racines de confiance c'est à dire que le logiciel de démarrage est en fait en charge de charger les logiciels suivants essentiellement le système d'exploitation qui par la suite chargera ses propres applications et finalement si ce logiciel au tout début est corrompu ou si ce logiciel simplement dans ce qu'il fait il va influencer les logiciels suivants et bien on va pouvoir comme ça corrompre toute la chaîne toute la chaîne logicielle et puis en fait arriver à exécuter par exemple du code malicieux en fin de chaîne à partir de ces logiciels là donc très simplement si le logiciel de démarrage charge le noyau et décide je vais après avoir chargé le noyau du système d'exploitation appliquer un patch une modification pour par exemple que chaque utilisateur puisse devenir root sans mode pass et bien c'est quelque chose qui est tout à fait possible donc on a ici cette notion de racine de confiance il faut avoir confiance dans ces logiciels qui chargent les logiciels suivants pour avoir confiance dans ces logiciels suivants et ces logiciels là donc de démarrage et d'exécutifions privilégées ils ont un accès privilégié au matériel c'est à dire qu'ils ont accès à tous les composants matériels tous les composants de stockage notamment ou les données et ils peuvent également empêcher le système d'exploitation par exemple d'avoir accès à certains composants c'est ce que fait SMM en particulier ou par exemple quand le système d'exploitation va demander à accéder à un contrôleur on peut configurer le système de telle sorte qu'au moment de cet accès on va passer en mode privilégié donc en mode SMM et là le code qui s'exécute va dire non je ne t'autorise pas à accéder à ces données à ce contrôleur et donc il sera impossible pour le logiciel qui s'exécute en mode non privilégié d'avoir accès à ces données donc c'est vraiment une chose qui a la main mise sur l'ensemble du système un problème également avec ces logiciels c'est qu'ils sont en général spécifiques à l'appareil ou au moins à la plateforme qu'ils sont utilisés et ils sont préinstallés ça veut dire en pratique que très souvent on ne les met pas à jour et il est bien souvent compliqué de les mettre à jour et ça pose tout un tas de problèmes notamment des problèmes de sécurité puisque s'il y a des failles de sécurité des erreurs d'implémentation dans ces logiciels-là qui sont encore une fois très privilégiés ils vont pouvoir être exploités et ces logiciels seront rarement mis à jour donc les failles seront rarement corrigées et puis si on va au-delà du processeur principal puisque là autant le système les applications que les logiciels de démarrage et les modes d'exécution plus légers tout ça s'exécute sur le processeur principal on a également des logiciels qui s'exécutent au-delà du processeur principal ça pourrait être le cas de processeurs auxiliaires alors de tels processeurs on en trouve beaucoup par exemple sur les téléphones il va s'agir du modem ou du baseband qui est en fait un deuxième processeur à part qui sert à gérer les communications avec le réseau mobile le réseau GSM on a tout un tas de contrôleurs qui sont divers et qui réalisent diverses tâches c'est le cas de bande-dette contrôleur que je détaillerai un petit peu plus tard on a également des logiciels maintenant dans les contrôleurs par exemple de bus un peu complexe comme l'USB3 il faut savoir que dans le contrôleur même du bus il y a un petit logiciel qui s'exécute et qui voit passer toutes les données du bus USB également des périphériques c'est beaucoup le cas des périphériques USB par exemple toutes les clés USB toutes les webcams tout ce que vous voulez qui a une USB a dedans une bus avec un micro-câtre un micro-logiciel et un micro-contrôleur voilà donc les logiciels qui s'exécuvent sur ces composants sont plus ou moins complexes je vais parler de micro-logiciel donc il s'agit de logiciels qui remplissent des tâches très spécifiques très spécialisées comme le cas par exemple d'une webcam ou d'un périphérique de stockage USB et pour le cas des processeurs auxiliaires on a des systèmes auxiliaires donc qui là sont vraiment complexes qui sont de vieilles des systèmes d'exploitation et qui du coup peuvent faire vraiment beaucoup de choses parce qu'ils vont par exemple avoir une stack réseau entière qui vont entrer et si je peux le permettre c'est ça qu'ils appellent SOC ? alors ce qu'on appelle SOC c'est système on et chip en fait c'est l'idée de réunir sur un même substrat de silicium à la fois le processeur mais également des contrôleurs autour donc c'est matériel c'est pas forcément voilà donc des logiciels plus ou moins complexes et qui vont pouvoir faire plus ou moins de choses sachant que ces logiciels là donc ils ont accès aux entrées sorties qu'ils gèrent puisqu'ils sont là pour ça ils sont là pour remplir des tâches spécialisées et donc ils ont accès aux données nécessaires pour contrater ces tâches ils peuvent également avoir accès à l'ensemble de la mémoire du système par exemple les périphériques connectés sur le JUS PCI il me semble peut faire des demandes d'accès à la mémoire du système ça c'est un problème puisque de cette manière ils peuvent avoir accès à l'ensemble des données qui sont sur l'ordinateur c'est pour ça qu'on a un composant qui s'appelle IOMMU qui existe et qui permet de créer une virtualisation de la mémoire et donc de faire en sorte que ces contrôleurs ne puissent avoir accès qu'aux adresses mémoires auxquelles ils sont autorisés mais ce composant est bien tout cas qu'il existe assez faiblement déployé et assez faiblement utilisé même si ça va de mieux en mieux et son adoption ne fait que grandir et là aussi on se retrouve avec des logiciels qui sont spécifiques préinstallés alors préinstallés ou chargés mais en fait l'idée c'est qu'ils sont apparemment mis à jour encore une fois c'est des logiciels qui ont été faits une fois par le fabricant de ces contrôleurs de ces périphériques et de ces processeurs auxiliaires et puis voilà ils sont là ils ne sont pas mis à jour donc c'est toujours pareil problème de sécurité s'il y a des deuils alors pour entrer un petit peu maintenant dans le sujet principal que je voulais mentionner le cas de l'embedette contrôleur alors de quoi est-ce qu'il s'agit l'embedette contrôleur c'est un micro contrôleur embarqué dans les ordinateurs portables et qui est en charge de plusieurs aspects alors c'est vraiment spécifique aux ordinateurs portables on n'en trouve pas dans beaucoup d'autres formats de format d'appareil et cet embedette contrôleur il est en charge de notamment ce qui va concerner la gestion de l'énergie donc par exemple le démarrage et l'extinction de votre appareil c'est en grande partie l'embedette contrôleur qui le gère il s'agit en fait par exemple pour le démarrage de détecter tout simplement que l'utilisateur a appuyé sur le bouton power de l'ordinateur portable et donc qu'il faut à partir de là configurer un certain nombre de composants qu'il faut alimenter ces composants dans un certain ordre et voilà donc c'est ce composant là qui réalise cette fonction là pareil pour la mise en veille et le réveil là aussi il y a essentiellement des règles d'alimentation à configurer à alimenter ou ne pas alimenter dans une certaine séquence avec certains temps pour s'assurer que la transition s'effectue bien il va gérer également les sources d'énergie et la batterie donc par exemple les indicateurs qu'on a comme les LED qui même quand l'ordinateur est éteint peuvent clignoter pour dire la batterie est faible ou simplement indiquer qu'on a branché l'alimentation ça c'est l'embedette contrôleur qui le gère donc il faut bien comprendre que même quand l'ordinateur est entièrement éteint il y a quand même ce composant là qui tourne et qui a son logiciel qui se perd est-ce qu'on a branché l'alimentation est-ce qu'on appuie sur le bouton ce genre de choses toujours dans le dans le rayon de gestion on va dire de tout ce qui est énergie on a enfin c'est plus finalement ça enlève de l'énergie aussi mais tout ce qui est température donc vérifier que le processeur n'est pas en surchauffe et s'il est en surchauffe envoyer un message pour lui dire là il faut vraiment ralentir et arrêter donc c'est ce composant en même temps qui coordonne tout ça et puis un petit peu plus intéressant on a également les entrées qui sont présentes sur ces appareils donc le clavier et le touchpad pour la plupart des ordinateurs portables c'est l'ordinateur contrôleur qui va récupérer les données et qui va les envoyer au processeur principal pour qu'elle puisse être très bien donc ce qu'il faut retenir de ça c'est que ce composant il voit passer tout ce que vous tapez sur le clavier c'est à dire votre mot de passe c'est à dire les messages privés que vous échangez voilà tout ça ça passe par ce composant et ce composant là il en fait on sait pas trop quoi en fait c'est la problématique évoquée au début est-ce qu'on peut avoir confiance dans ce qu'il en fait voilà hop d'où l'intérêt du logiciel libre finalement donc je l'ai mentionné un petit peu les garanties de vie privée et de sécurité on a un très grand nombre de données qui transitent par ce composant est-ce qu'on peut donc avoir cette chance ou pas ça peut être aussi intéressant d'avoir des logiciels libres pour ce composant simplement pour pouvoir le modifier et pour l'adapter avec l'utilisation un petit peu enfin ce qu'on veut en fait moi quelque chose que j'aime bien c'est le fait que l'ordinateur s'allume quand on ouvre le capot alors c'est un truc qui est implémenté sur les Chromebook de Google et que j'ai retrouvé nulle part ailleurs et en fait pourquoi pas implémenter ça sur n'importe quel ordinateur portable avec du logiciel libre évidemment on peut le faire on peut modifier comme on le souhaite le logiciel qui également pour la gestion de l'énergie il faut savoir que les logiciels qui sont sur les embellés de contrôleurs ils ont été développés un point de part assez rapidement alors ils fonctionnent tout ça mais ils peuvent être des sources de problèmes par exemple pour la mise en veille on a plein d'ordinateurs où la mise en veille c'est un problème notamment avec le Linux le logiciel libre où les choses sont mal intégrées et bien là on a vraiment une possibilité de faire les choses bien de s'accorder entre le noyau et l'embellée de contrôleur pour savoir dans quelles séquences on fait les choses comment on le fait et puis optimiser c'est à dire et bien on ne va pas rester sur une première version qu'on envoie sur l'appareil et puis qui restera là pendant toute la vie de l'appareil mais se dire incrémentalement on va améliorer un petit peu les choses au fil du temps et donc ça suppose encore une fois de pouvoir mettre à jour ce logiciel et donc des projets libres pour les embedded contrôleurs et bien il n'en existe pas beaucoup le seul qui est vraiment utilisé de manière industrielle et largement déployé c'est le logiciel qui a été développé par Google pour Chromium OS qui s'appelle le Chromium OS embedded contrôleur c'est le logiciel qu'on retrouve sur à peu près tous les Chromebooks qui sont vendus aujourd'hui et tous les appareils Chrome OS alors ces appareils Chrome OS qui posent plein plein de problèmes de vie privée et de sécurité par d'autres aspects puisqu'ils sont très fortement liés aux services de Google mais il se trouve que pour les composants bas niveau on a beaucoup de logiciels libres à cet endroit là mais en fait précisément parce que ça permet des optimisations et que ce genre d'optimisation intéresse Google donc on a ce code là qui existe qui est vraiment utilisé on a également un projet Google Sonore of Code de 2015 qui avait été lancé par le projet Coreboot alors le projet Coreboot c'est une implémentation libre de logiciels de démarrage pour les ordinateurs portables donc là dans ce projet ils se sont dit on va aller plus loin que le démarrage on va également s'intéresser à la partie en biais de contrôleur donc ça concernait des portables ThinkPad je parle de X60 X60 peut-être X220 enfin bon c'est des générations assez gaies d'ordinateurs portables mais on avait quelques infos sur l'embedette contrôleur et donc voilà ce projet a été lancé mais il n'a pas vraiment abouti à quelque chose d'utilisable de complessable et même en fait pour l'installer véritablement sur ces puces là c'est assez compliqué si on doit dresser un bilan assez général pour l'embedette contrôleur il n'y a pas vraiment de logiciel libre qui s'appliquent à un grand nombre d'appareils c'est vrai que je vais vous parler un petit peu du Lenovo G165S et de l'ONE KB9012 qui est l'embedette contrôleur que j'ai choisi comme projet alors cet ordinateur portable il m'intéressait pas mal alors parce que bon en 2013 ça commence à faire vieux mais quand j'ai commencé à m'y intéresser c'était pas encore si vieux ça devait être autour de 2015-2017 donc c'était pas pas trop dur à trouver donc une plateforme AMD voilà famille 15H pour ceux qui connaissent et voilà et cet ordinateur là il est intéressant parce qu'il est pris en charge donc par 4Boot le logiciel libre de démarrage il demande assez peu de logiciels propriétaires pour fonctionner donc essentiellement sur une ROM DG Adjust donc ça c'est un code qui permet d'initialiser la partie graphique du GPU pour que ça fonctionne on a également un microcode pour le CPU donc c'est un du code qui s'exécute à l'intérieur du CPU pour le traitement des instructions donc les instructions qui permettent d'exécuter du code mais en fait c'est du code qui permet d'exécuter les instructions pour quelque chose de plus basique donc c'est implémenté comme ça sous l'X86 et donc il est nécessaire de charger ces micro-logiciels qui sont propriétaires dans le processeur et puis on trouve tout un tas d'autres micro-logiciels qui sont propriétaires IMC, SMU c'est des contrôleurs qui font la gestion un petit peu d'énergie de plein de choses bon c'est assez vague ils ne sont pas forcément nécessaires mais ils sont propriétaires et ils sont là on a également l'XHCI donc le SD3 qui là aussi demande un logiciel propriétaire et enfin l'emblée de ce contrôleur donc si on regarde un petit peu le matériel on a le Southbridge donc c'est le Fusion Control Lab chez AMD donc c'est une grosse partie des contrôleurs qui permettent d'accéder au reste du matériel on a là la puce Flash donc qui contient le logiciel de démarrage avec Coreboots et enfin on a ici le fameux Embedded Controller qui est cette puce KB9012 de E&E alors quand je me suis intéressé à ce laptop tout d'abord j'ai remarqué qu'on pouvait trouver les schémas complets de l'appareil donc les schémas électriques je ne vous les distribuerai pas mais si vous cherchez précisément cette chaîne de caractère dans un moteur de charge il y a des chances que vous trouviez les 10 schémas je ne les distribue pas ça contient aussi le diagramme de la séquence d'alimentation donc ça c'est assez intéressant pour l'aspect en Benet Controller c'est très pertinent par contre pas de disposition du circuit imprimé ou de label voilà et puis quand on regarde en Benet Controller on a aussi une vaste data sheet qui est disponible sur internet donc qui a été comme pour les schémas du laptop c'est pas de leur bonne volonté les fabricants qui l'ont mis à disposition c'est des choses qui ont fuité essentiellement pour permettre la réparation de ces appareils donc c'est quelque chose qui arrive assez souvent de retrouver les schémas des appareils pour que les personnes en charge de les réparer ou de leur donner une seconde vie sachent sur quel élément intervenir pour faire ces réparations et donc dans cette documentation on a une bonne description de la plateforme une bonne description des registres et quelques notes d'application qui expliquent comment certains points particuliers fonctionnent et donc fort de cette documentation je me suis dit qu'on pourrait avec ça écrire un logiciel libre pour remplacer le logiciel préinstallé sur ce laptop en particulier donc pour ça il s'agit de devenir un petit peu familier avec la plateforme KB9 Windows alors qu'est-ce que c'est que cette plateforme en fait c'est un microcontrôleur qui est basé sur un CPU 8051 alors 8051 c'est un microcontrôleur 8bit introduit par Intel donc c'est plus peut-être dans les années 70 ou 80 donc c'est quelque chose d'assez vieux mais il se trouve que c'est un design qui est encore très largement utilisé il y a de bonnes chances pour par exemple l'ordinateur portable avec lequel je présente cette présentation utilise aussi un embellion contrôleur à base de 8051 même si c'est très vieux ça suffit pour les tâches à réaliser donc il tourne à 32 MHz c'est pas pollution pour les standards d'aujourd'hui mais ça suffit pour ce que ça va faire des modes 8 bits donc je l'ai mentionné aujourd'hui on est plutôt sur 32 bits comme standard mais voilà ici c'est 8 bits on a une disposition mémoire qui est particulièrement complexe où en fait on a 4 espaces d'adressage mémoire distincts dont certains se recoupent et certains ne se recoupent pas ça complexifie un petit peu les choses on a une mémoire de programme une mémoire externe pour accéder par exemple à la RAM ou contrôleur une mémoire interne qui est un peu une sorte de RAM très très minimaliste pas très grande et les SFR qui sont les Special Function Register et qui permettent d'accéder à des fonctionnalités du CPU et puis on retrouve les choses un petit peu classiques qu'on a dans un nouveau contrôleur voilà contrôleur d'interruption timer plusieurs extensions qui sont assez spécifiques à la plateforme ce qui est intéressant c'est qu'il y a aussi de la mémoire de stockage donc ici une flash de 128 qui dit acter ça veut dire que ça sera la taille maximum du logiciel qu'on peut développer si on essaie de faire quelque chose de plus loin que ça ça ne rentrera pas dans la mémoire et donc simplement ça ne sera pas possible et puis on a une mémoire volatile donc une RAM de 4 kg 4 kg c'est pas énorme pour un nouveau contrôleur et on trouve donc autour de tout ça tout un tas de contrôleurs qui permettent d'accéder à plein de bus particuliers donc MPC pour la communication avec le CPU-OX I2C SPY donc des bus assez classiques sur les microcontrôleurs voilà GPIO ADC DAC donc c'est pour interfacer avec des tensions qui ne sont pas discrètes mais qui sont là continu donc c'est pouvoir lire des tensions et pouvoir appliquer des tensions sur des pins du microcontrôleur donc gestion du clavier PS2 ça permet de gérer les touchpads donc PS2 c'est le port-colle un petit peu vieux qu'on avait sur les ordinateurs avant avec les connecteurs qui étaient la souris verte voilà la souris verte et le connecteur pardon d'accord oui mais ces choses là alors il faut savoir que PS2 en fait c'est plus utilisé comme interface externe mais c'est encore utilisé entre votre touchpad et votre embedded controller donc ça n'a pas trop évolué puis en fait ça suffit il n'y a pas besoin de faire de l'USB ou de faire plus compliqué et puis quelques autres choses de l'infrarouge gestion des ventilateurs parce que bon c'est un ordinateur portable donc c'est assez important OneWire donc c'est pour interpasser avec certaines batteries ce genre de choses alors l'environnement de développement que j'ai mis en place pour ce projet alors la première chose quand on essaie d'écrire un logiciel pour un microcontrôleur c'est comment on va le débuguer en fait comment on va avoir accès à la sortie du port série donc le port série c'est simplement une interface très basique où on va juste envoyer du texte on va juste envoyer des caractères et comme ça si la première étape disons quand on écrit le logiciel c'est d'envoyer beaucoup L Word sur le blog et on saura qu'au moins voilà ça ça fonctionne et puis on peut comme ça construire là dessus pour avoir du retour sur des choses plus compliquées qu'on aura mis en place ici c'est c'est exporté par à la fois le port PCI Express donc on a deux pins auxquelles on peut mettre on peut pardon connecter un adaptateur port série pour obtenir le texte en sortie et on l'a aussi sur des pins à part qui sont ici JP3 qui sont les pins en haut sur lesquelles on peut souder des câbles pour avoir accès à la console et si on fait ça avec le logiciel propriétaire on a du debug qui a été mis là à part les fabricants du logiciel préinstallé qui ont aussi eu besoin de développer ça l'étape d'après c'est l'écriture du micro logiciel donc comment on accède à la mémoire interne donc pour ça il y a une interface dans le micro contrôleur qui s'appelle Xbus on peut lui envoyer des commandes pour avoir accès à la mémoire donc la problématique c'est comment est-ce qu'on accède à cette interface pour ça il y a deux manières donc LPC c'est depuis le processeur hot mais il se trouve que dans le cloud qui me concerne c'était désactivé par le micro logiciel préinstallé donc pas possible et une deuxième manière c'est fait par les pins du clavier donc ce qu'on voit là c'est le connecteur sur lequel on branche le clavier si on se connecte au bon point et qu'on envoie une horloge donc aucune petite correspond à l'horloge la puce va automatiquement passer dans un mode qui s'appelle ODI pour ONE Debug Interface et qui offre un portoflux style pour reflasher un petit peu la mémoire de stockage interne il y a une note d'application qui explique ça voilà ça m'a permis d'ajouter la prise en charge de cette interface dans FlashROM FlashROM c'est un logiciel qui permet de réécrire les puces Flash Spile donc quelque chose d'assez similaire j'ai pu intégrer tout ça et donc maintenant en fait en connectant ces connecteurs sur le port du clavier et en exécutant FlashROM on peut réécrire la mémoire interne de l'ambulette contrôleur pour le début du développement je n'ai pas souhaité utiliser le laptop directement donc j'ai trouvé en fait des puces à part et des cartes qui landaient sur un site chinois et donc en fait il s'agissait d'acheter les deux de bien souder alors ce n'est pas des grosses pins c'est du QFP 128 donc ça veut dire c'est une grosse 5 mm d'espacement entre chaque pin du coup j'en ai acheté peut-être une 5 ou 6 avant d'arriver à bien souder tout ça mais à la fin ça a fonctionné après c'est assez limité on a juste 4 pins qui sont exportées et qui permettent justement d'accéder au bus EDI donc pour reprogrammer la mémoire interne donc ça ça m'a permis de développer le logiciel donc dans Flashform pour programmer la mémoire interne et pas beaucoup plus puisqu'il n'y a rien d'autre sur la carte de vraiment intéressant côté logiciel donc on a un jeu d'instruction 80-51 la première chose que j'ai fait c'est écrire des opcodes directement dans un éditeur avec la décimale parce que c'est des mots de 8 bits qui sont tous alignés il n'y a pas de taille variable donc c'est quelque chose d'assez faisable l'ISA est assez simple avec 255 instructions donc on a vite fait le tour et ça ça m'a permis d'écrire un hello world sur le port série et de faire pignoter une LED voilà juste comme ça en tapant des opcodes qui vont bien mais pour une vraie base de développement c'est pas très raisonnable de tout écrire à l'éditeur avec un décimal du coup j'ai regardé un petit peu ce qui fait en termes de compilateur pour faire du C parce que bon c'est le langage que je peux faire et puis pour le bas niveau les microcontrôleurs ça s'y fait bien le problème ici en fait c'est que le compilateur C traditionnel ne prend en charge qu'à partir de 32 bits et là on a un microcontrôleur de 8 bits qui en plus a une disposition mémoire particulièrement tordue et qui ne se prête vraiment pas à GCC donc pour ça on a un autre logiciel libre un autre compilateur libre qui s'appelle SDCC pour Small Devices C Compiler et qui lui ne prend en charge que des microcontrôleurs de ce type là voilà donc j'ai fait ça je vais passer parce que je n'ai pas forcément le temps je vais vous parler maintenant du micro logiciel libre que j'ai développé qui s'appelle Origami OC vous ne me demandez pas pourquoi Origami parce qu'il n'y a pas vraiment de raison donc l'idée c'est une implémentation libre et flexible pour les embeddates contrôleurs à base de 8051 donc écrit en C avec SDCC l'idée c'est faire quelque chose d'assez flexible pour qu'il ne s'applique pas uniquement à la puce KB9012 mais que ça puisse être donc étendu à d'autres plateformes parce qu'il y en a beaucoup qui existent pour l'instant le code source est disponible sur mon guide personnel ça évoluera par la suite pour que le projet sera un peu plus visible et c'est sous licence GPL V3 Plus donc l'idée de l'architecture c'est faire des choses assez génériques pour que ça ne soit pas pour que ce ne soit pas en fait un logiciel écrit spécifiquement pour un appareil et une plateforme et que ça puisse donc être étendu assez facilement avec du code commun la gestion des différents différentes tâches à gérer s'effectue avec des priorités donc il n'y a pas de contexte switching puisque le niveau enfin le 8051 est en fait beaucoup trop réduit pour mettre en place vraiment du contexte switching sur différentes tâches donc là c'est on a en fait une grosse boucle avec des priorités et puis voilà quand il y a besoin il va taper la tâche qu'il faut pour l'instant donc ce que j'ai implémenté c'est console commande donc c'est simplement l'interface en série gestion des leds des boutons et des switch alors ça c'est assez facile c'est des GPIO donc c'est juste lire un bit et puis 20 bits bon voilà changement de segment mémoire ça c'est un peu plus compliqué alors j'ai mentionné que la taille de la mémoire de stockage fait 128 kg en fait le kb-node-mode n'est pas mappé que 64 kg à la fois et du coup il y a des segments qu'on va changer qu'on va pouvoir remapper à différents endroits de la mémoire flash ça c'est un truc que j'ai implémenté et du coup on peut vraiment exploiter les 128 kg en entier et le logiciel va à l'exécution quand il y aura besoin pour remapper différents bouts de la mémoire selon les fonctions auxquelles il a besoin d'accéder voilà la mise en veille de l'embedroom de contrôleur donc ça il s'agit pas de mettre en veille le laptop mais bien l'embedroom de contrôleur lui-même pour qu'au moment où il n'a rien à faire en fait simplement il aille en veille et qu'il sera réveillé par une interruption si par exemple on appuie sur le bouton de démarrage il sera réveillé ça permet de ne pas consommer trop d'énergie quand l'ordinateur est censé être éteint puisque ce composant-là de l'embedroom de contrôleur continue de tourner et il faut qu'en tournant il ne vide pas la batterie sinon c'est un peu bête pour le travailler d'instant j'aimerais bien d'abord avoir de la gestion d'énergie un peu minimale c'est-à-dire pouvoir démarrer l'ordinateur sans forcément avoir de la mise en veille dès le début mais au moins pouvoir le démarrer correctement allumer l'écran correctement faire des choses dans le bon ordre ensuite prendre en charge les contrôleurs et les vérifères qui sont un peu plus critiques donc c'est-à-dire par exemple le clavier par exemple les boutons c'est déjà un peu fait pour les boutons peut-être le touchpad ce genre de choses le ventilateur parce que c'est bien de pouvoir allumer l'appareil mais si on ne peut pas détecter qu'il est en surchauffe et activer le ventilateur quand il faut il risque de ne pas rester vivant très longtemps cet ordinateur donc c'est une partie des choses un peu critiques à imprémenter par la suite la communication avec l'autre donc pouvoir pouvoir interagir avec le système d'exploitation ça ça permet simplement à ce que le système soit au courant de la quantité de batterie qui reste au courant de ce qu'on a branché le câble d'alimentation ou pas ou même de manière plus basique que le système soit au courant quand on a appuyé sur une touche du clavier ce qui est quand même intéressant en ce moment on a un clavier c'est pas le seul à voir ça ça arrive à autre personne sur ce projet c'est pas le cas c'est pas le cas donc c'est bien de le faire dans un émulateur aussi ça permet aussi de faire de l'ingénierie inverse alors pas forcément que je le fasse mais ça donne une meilleure compréhension de ce qui se passe aussi tracer du coup avec cet émulateur ce qui est intéressant c'est qu'on peut tracer toutes les entrées sorties et donc on peut vraiment avoir une idée très très fine de ce qui se passe et enfin quelque chose que j'aurais bien réalisé aussi c'est une carte d'évaluation donc j'ai montré un petit peu les petites cartes sur lesquelles j'ai soudé ces puces au tout début pour l'accès à la mémoire donc ça c'est bien mais si on peut en fait avoir une carte qui expose l'ensemble des entrées sorties du microcontrôleur ben là aussi on aura une plateforme de développement vraiment pratique on aurait une plateforme de développement vraiment pratique donc encore une fois pour ne pas avoir un PC portable complètement désassemblé avec des câbles partout juste une petite carte de développement à part qu'on proposait sur un bureau de l'agencement c'est plus sympa donc hop voilà et donc pour le projet lui-même il n'est pas encore annoncé publiquement il n'y a pas vraiment de documentation d'infrastructures publiques ça fait partie des choses que j'ai envie de concrétiser à l'avenir donc avoir au moins un site web un dépôt-git avec le code et une liste de diffusion pour pouvoir recevoir des pages pour pouvoir discuter un peu autour du projet il y a également un canal IRC organe IOC sur Finel qui existe mais il n'y a pas grand nombre de ments donc je pense qu'une fois que le projet sera lancé il faudra un peu plus de visibilité ça aura plus de souci voilà c'est tout pour cette présentation maintenant si vous avez des questions ça sera un plaisir parce que quand on du corps en général comme ça est-ce que tu as quand même sur le gardé sur moi oui oui c'est possible c'est intéressant c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a en fait le protocole permet de faire des lectures aussi bien de l'écriture pour une petite question personnelle du coup est-ce que l'autorateur c'est plutôt le genre à mettre des petits scotches sur la caméra parce qu'il n'a pas confiance à son ancien l'imbédite contrôleur parce que je connais plein de gens en fait qui mettent des scotches sur la caméra et qui mettent toutes leurs données sur Google sur Google sur la question de pourquoi on met des scotches sur les caméras et on utilise des services c'est pas d'un risque on ne protège pas d'une autre personne en faisant un arbre je ne sais pas je ne sais pas oui après on peut douter de la cohérence de ça mais bon après chacun voit le mal où il veut le voir c'est une question de en fait ce qui est intéressant avec la sécurité aussi c'est que ça dépend du modèle de menace qu'on a derrière c'est jamais de manière absolue on ne cherche pas à se protéger de manière absolue on ne cherche pas à se protéger de certains types d'attaques de certaines choses voilà si pour l'utilisateur la principale problématique c'est je ne veux pas que personne ne puisse voir ce qui se passe dans le champ de vision de mon ordinateur oui mettre un scotch ça a du sens mais si ça ne les dérange pas de partager leurs photos d'autres vacances avec Google c'est leur choix je veux dire oui donc on croit quand même qu'il y a quand même un peu à risque de cramer l'ordi si on loupe un peu la séquence d'initialisation ah oui oui exactement et du coup le challenge vaut le coup tu as un stock de vieux Lenovo pour le faire ouais j'ai un petit stock de vieux Lenovo on n'est pas cramé encore mais oui il y a ce risque là c'est vrai que quand on touche au matériel il y a toujours le risque de ne pas faire les choses comme il faut notamment quand on gère la batterie il y a peut-être que si on a charge au-delà de ce qu'il faut et bien la surchauffe elle est close je n'en sais rien donc oui c'est des vrais des vrais problèmes des choses qui peuvent arriver c'est pour ça que j'aimerais bien avoir une carte de développement plutôt que le laptop pour vraiment m'assurer que j'ai une base à peu près saine avant de passer à quelque chose de plus en production il y a un gars qui vend les chiffres ils doivent vendre les cartes de bête aussi ouais alors les gens qui vendent les chiffres ils doivent vendre les cartes de def mais ils se trouvent que comment dire c'est compliqué de les contacter de leur demander enfin en fait il se trouve que je vais contacter la boîte enfin toute première chose que j'ai fait c'est leur demander des infos de la doc tout ça et eux en fait ça ne les intéresse pas du tout parce que tu ne veux rien oui voilà parce que moi je n'ai rien d'intérêt commercial pour eux et du coup ils ne vont même pas s'embêter à me parler de ce qu'ils ont eux comme solution qui permettrait de faire ça donc c'est pour ça que je me dis c'est peut-être plus simple de juste designer une carte moi-même enfin voilà en faisant la puce et puis comme ça c'est fait comme ça c'est du matériel libre en plus chacun peut l'utiliser comme niveau et puis on n'a pas pas de problème de doc bon ça résout pas mal de problème de faire les choses pourquoi tu veux travailler sur cette puce en particulier et ne pas refaire tout zéro avec un micro contrôleur en compte ah oui bah si en fait pour moi l'idée finale en fait c'est de pouvoir libérer ça dans les ordinateurs portables qui existent aujourd'hui donc ça veut dire travailler avec l'existant au moins au niveau du matériel mais c'est à la rigueur un mode hardware qui remplace c'est un chef c'est bon alors en fait un des autres objectifs c'est que ce soit utilisable à peu près pour madame du cul donc bon on en est loin parce que il faut souder des câbles mais par exemple l'alternative à souder des câbles c'est avoir une câble où on va juste insérer une fiche à la place de la fiche du câblier et là du coup c'est quand même plus simple que de souder alors je dis pas que c'est accessible à tout le monde mais ça permettrait au moins dans des hackerspaces aux gens de le faire sans qu'ils aient à se dire bon je soude un truc il y a une chance sur deux que ça crame l'ordi ou que enfin bon voilà donc il y a moyen d'avancer vers des choses un peu plus saines qui moi je l'espère à la fin permettront de vraiment libérer ces appareils sans que ce soit trop compliqué que ce soit réservé que aux experts ou que aux gens qui font ça et tu as connaissance de d'autres pc où on peut trouver des schématiques qui séquencent d'initialisation parce que ça a l'air spécifié qu'à chaque carte mère et c'est pas forcément public alors d'autres pc où on peut trouver des schématiques alors il y en a beaucoup il y a plein de sites web qui sont spécialisés dans ça il y a un marché en fait il y a un marché noir pour les natashites de l'entrepreneur central il faut savoir mais c'est véridique et ça c'est très développé justement parce qu'il y a plein de gens qui cherchent à réparer ces appareils donc tous les chocs de point de vue où on peut amener son pc et ils vont diagnostiquer la panne et remplacer le truc nouveau ça fonctionne grâce à ça parce que ces gens-là ont accès à ce que documentation technique et donc peuvent corriger les problèmes remplacer les composants qui ont travaillé sur mon site tu veux dire que les développeurs revendent les deux cartères de leur société bah ça fuite voilà alors on ne sait pas exactement pour ça fuite pourquoi c'est possible parce qu'il y a des boîtes qui les vendent aussi par lot et que enfin il y a un moment dans la chaîne où ça fuite et donc ça se trouve mais c'est pas une exception en fait de trouver les chaînes avant du coup c'est gratuit sur ces places c'est un peu de marché ah non c'est pas gratuit non c'est comme je disais il y a un marché ça veut dire ça se paye ça doit être 5 dollars la date à chier quelque chose comme ça c'est accessible au monde moderne c'est peut-être il faut que celle-là pour le 505S dont je parlais on peut la trouver facilement sans avoir à payer je pense que c'est toujours ma logique toi tu t'intéresses à des projets qui ont été produits en masse et qui ont été avec des cours au moindre du coup et qui sont pas seulement disponibles le problème c'est que le temps de développement en général t'arrives un moment il y a pénurie et c'est même peut-être le matériel est même dépressé c'est là t'as plus dépressé les remplacements etc et l'approche inverse c'est d'essayer de faire en amont de faire le design de quelque chose de libre il y a eu quelques projets de faire des laptops libres donc Polymex en vend aujourd'hui et est-ce qu'ils ont sur cette partie spécifique ils ont quelque chose de libre ou pas ? alors c'est bon en fait Polymex ils ont de brouillé pour faire leur laptop sans un délai de contrôleur non en fait c'est possible parce que c'est des plateformes ARN mais du coup il y a ce qu'on appelle un PENIC donc Power Management ici qui reprend un petit peu ce que fait l'embedette contrôleur et ces trucs là en fait ils n'ont pas de micro-logiciel à l'intérieur c'est tout fait en matériel et du coup ils s'en sortent comme ça en fait on a surtout besoin d'un embedette contrôleur quand c'est des plateformes x86 donc Intel AMD quand c'est pas le cas donc Polymex en l'occurrence c'est une plateforme ARM 64 enfin ARM Hallouiner A64 qui s'utilise et là le design fait que on peut s'en sortir sans si je récapitule le compromis c'est que si c'est un produit de grande distribution enfin le coût est plus faible et le coût est plus faible je ne sais pas non c'est ce que les gens utilisent en pratique mais je veux dire il y a deux approches je suis tout à fait d'accord avec l'analyse on peut soit en fait couvrir derrière les produits qui sont faits par l'industrie et essayer de les libérer ce qui du coup nous met toujours en retard c'est vrai d'un autre côté si on commence à le faire maintenant et que par exemple je développe mon logiciel dans mes aides contrôleurs pour mon laptop certes il prendra en charge mon laptop de 2013 que plus personne utilise mais quand cette puce là se retrouvera sur un ordinateur plus récent on aura déjà 90% de la prise en charge qui sera là parce qu'elle sera héritée du Lenovo il faudra juste qu'il met les interceptions dans un achat bon après voilà il y a d'autres limites par exemple les Purism qui est une entreprise qui fait aussi du matériel donc x86 avec du Intel aussi qui s'intéresse beaucoup aux problématiques de liberté vie privée utilise des puces pour l'embeder de contrôleur qui sont des KB c'est pas exactement le même modèle que celui sur lequel je travaille mais c'est en gros 90% le même modèle et là les ordinateurs de Purism c'est quelque chose de... enfin c'est à jour c'est récent et donc une fois que le travail sera fait pour le Lenovo G550S il faudra être adapté au Purism assez facilement voilà je veux dire en fait c'est pas parce qu'on s'intéresse à un produit qui est dépassé aujourd'hui que le fruit de ce travail là sera pas pertinent pour des produits enfin pour des appareils futurs ou pour des appareils pas trop nouveaux et puis c'est ça peut être intéressant aussi quand ces autres en temps là ne sont plus utilisés par nous ils vont être utilisés par du monde en Afrique et ça se fait c'est intéressant pour moi et ça rejoint un petit peu ce que je disais sur le changement de cas d'utilisation où ben ok on a des appareils qui... que les gens ici dans nos sociétés occidentales n'utilisent plus parce qu'on change d'appareil tous les 6 mois mais il y a plein d'autres gens qui sont contents de les avoir et s'ils ont la capacité de les modifier pour que ça corresponde exactement à leur demande là c'est encore mieux et ça permet de réduire le gaspillage de réduire ben voilà on a plus besoin de jeter nos annales on peut leur donner une seconde vie dans le chat je crois qu'on va libérer la salle pour un peu dépasser ben merci applaudissements C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.